La première des choses que je voudrais dire, c'est que le message de ce jour est les compléments d'un vieux message, un vieux message qui date de cent ans, cent ans. J'ai l'habitude depuis quelques années de passer une bonne partie du début de l'année en prière. Et ces choses ont commencé exactement le 1er janvier 2021. Alors que j'étais en train de prier, j'ai vu une vieille maison, une vieille bâtisse, bien construite, mais il manquait les toits. Et une voix me disait que cette maison a été construite en septembre 1921. Mais ça s'est arrêté au niveau du toit et relancé à toi de placer le toit. Ménusier, charpentier, je ne suis pas. Mais je me suis vu en train de jouer ce rôle et j'ai placé les toits. Et la voix m'a dit que tu ne fais que placer les toits pour rendre l'ossature complète, mais d'autres après-toi reviendront et y continueront. septembre 1921, très loin d'ici, un homme a eu à parler. Il a parlé parce que c'était un prophète et Dieu lui a dit et Dieu lui a montré des choses. Il a une phrase à l'époque que les gens n'avaient pas eu à comprendre. Est-ce que lui-même il comprenait ? Il parlait à la manière des prophètes, de manière imagée. Allez, si je dois parler littéralement, il disait, les jours qui viennent, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. C'était une manière de parler. Il voulait parler d'un changement d'ordre, un changement des rapports, des forces. Et quand il parlait à l'époque, ceux de Maras, ils étaient sous l'oppression, une forte oppression et même humiliante. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il puisse y avoir un rapport de force qui change. Mais 38 ans après, les 4 janvier et 5 ans 9, les choses ont bougé. Et une année et demie après, nos parents ont chanté à l'indépendance. Est-ce que cette parole s'est accomplie totalement ? Non, elle a été enclenchée et elle a commencé. Et Dieu m'a dit, lui, il a construit la maison, mais toi on va placer le toit. Et c'est ce que j'ai fait et j'essaye de faire en ce jour. Et en plançant le toit, je voudrais partager deux visions que j'ai eues en début d'année. J'ai vu un aigle, mais avec un bec coupé, mais aussi déplumé aussi. Il semble que c'est ce qui arrive le plus souvent quand un aigle veut changer d'âge, changer de période. J'ai vu un aigle au bec coupé, déplumé, mais j'entendais les gens qui riaient, qui s'est moqué de lui. Et sur cet aigle, il a été écrit « République démocratique du Congo ». Et j'ai vu à côté, il était écrit 1997, si je dois parler à la manière des Belges. Mais puis j'ai vu la deuxième image, ces mêmes aigles avec un bec bien en place, bien dû, bien formé. Mais j'ai vu aussi cet aigle plein de plumes. Et j'ai vu à côté, il était écrit 2030. Et je l'ai vu prêt à décoller. 2030, prêt à décoller. Et puis je l'ai vu, il a commencé à décoller. Il a volé comme sur 5 kilomètres. Et il était entouré de plusieurs autres aigles. Mais puis j'ai vu après les 5e kilomètres, où il était écrit 2035, il a encore volé sur 15 autres kilomètres. Là, j'ai vu qu'il faisait partie des 15 aigles les plus élevés. Et Dieu m'a dit, c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il va faire avec notre pays. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand il est arrivé à un endroit où j'ai vu, il était écrit 2070 ou 70, à 2120, j'avais l'impression qu'il était parmi les 5 aigles les plus élevés. Et Dieu me disait, ce que cet homme a vu en 1921 et pour lequel je viens t'appeler à placer le toit et d'autres viendront bâtir dessus, c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui se met en route. La deuxième vision que j'ai eue, j'ai vu un homme dans les communs, mais étrange portant les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et ces communs étrangement étaient encore attachés en 1997. Et puis j'ai vu 2019, j'ai vu cet homme s'élever, maigre, faible, marchant timidement, mais marchant encore sur 10 mètres. Mais j'ai vu arriver au 10e mètre, et là j'ai vu, c'était écrit, 2010, j'ai vu, il a commencé à courir. Et en courant étrangement, il reprenait de la chair, il reprenait de la force. Et quand il a couru encore sur 10 pas étranges, un humain, il a commencé à voler. Je suis content de faire partie de la République démocratique du Congo. Et j'ai envie de dire, comme nous les Kinois disent, RDC.